Ok, donc aujourd'hui sur le stream du jeudi, nous allons également jeter un petit coup d'oeil à Blixord DX, et comme vous pouvez le voir c'est un jeu avec des gros pixels qui tâchent. On va voir ce que ça donne. J'ai branché ma manette. Et en route, mauvaise troupe. Ok, modifier profil, option bonus quitté, bah écoute, nouvelle partie mec. Sélection de campagne, DX ou classique. Ok, écoute, on va partir en DX, moi tu m'as mis du DX, on va mettre du DX. Je sais pas vraiment ce que le D ou le X veulent dire, mais c'est pas grave. Ah, mode de difficulté normal, chaotique, infernal. Écoute, on va commencer en normal. Lancer le didacticiel recommandé pour les nouveaux joueurs. Putain les mecs, vous voulez pas envoyer un texto au développeur de Edge of Darkness ? Pour se déplacer. Fort bien. Attaque légère. Ok, le monsieur il dash quand il attaque, ce qui est une qualité que je lui reconnais. Le volume a l'air un peu violent sur ce jeu, mais on va le laisser pour le moment. N'hésitez pas à me dire si c'est trop fort. Quand vous attaquez ou bloquez, vous consommez de l'endurance. Un X apparaît sous le personnage quand vous n'avez pas assez d'endurance. L'endurance se régénère après un certain temps sans rien faire. Ok. Cela dit, je peux attaquer pendant un certain temps avant de manquer d'endurance. Ok. Attaque lourde, maintenir X. Fort bien. Excellent. Voilà. Roulade. Faites 3 roulades. Blocage, bloquer 3 attaques. LB. Alors l'animation du blocage, les mecs, vous auriez pu la rendre un peu plus visible par contre. Parce que quand ton protagoniste est un sprite aussi microscopique, le voir bouger son bouclier de 3 cm, pas idéal. Les bruitages sont très fins en tout cas. Le timing de blocage est plus un timing de parade en fait. Tu peux pas maintenir le blocage. Ce qui me dérange pas du tout. Les actes ciels terminés, cool. A la fin du deuxième âge. Le roi Eric et le prince Da'Eric sont trahis. Par le cadet du roi, le jeune prince Rael. Alors je dois t'avouer que ça fait beaucoup de pixels et pas beaucoup de lisibilité et tout ça mon vieux. Mais ce n'est pas grave. Son esprit a été corrompu par une épée maudite. Ah, ça arrive. La lame sombre. En même temps, mec ! Quand l'épée elle s'appelle la lame sombre, est-ce qu'on peut vraiment être surpris que c'est une épée maudite qui va te corrompre ton esprit ? L'événement tragique marque le début. De l'âge pourpre. Du coup, pourquoi l'épée elle s'appelle pas l'épée pourpre ? L'air de magie noire, d'abomination et de souffrance. Or bien. Le fait deux siècles que le roi Rael, le sombre, fait régner la terreur. Et des rumeurs persistantes se sont propagées. Une légende à propos de trois pierres magiques. Putain, il va falloir que j'aille chercher trois pierres magiques. Bordel. Au passage, merci beaucoup à Yarolif sur le chat de t'être abonné. C'est très généreux de ta part. Au passage, le concept des armes moddites, je trouve que c'est un concept qui est pas assez régulièrement utilisé dans les jeux vidéo. Surtout dans les RPG. Ok, alors donnez-moi trois secondes, je vais baisser un petit peu le volume du jeu parce qu'il m'a l'air un poil agressif. Voilà, ça me paraît un peu mieux. Il faudrait dire coude. C'est vrai, je trouve que le concept des lames maudites et ainsi de suite, je trouve que c'est un concept qui peut être vraiment utilisé de manière très cool dans les jeux vidéo. Et je regrette qu'ils l'utilisent pas plus régulièrement. Ce même dans Baldur's Gate et Baldur's Gate 2 où techniquement t'avais des objets maudits, je trouve qu'ils les utilisaient pas assez. D'ailleurs, la quête secondaire de Edwin dans Baldur's Gate 2 a un objet maudit qui est à mourir de rire. Oui, mettre le jeu en pause à tout moment pour quitter le niveau, modifier les paramètres ou gérer vos objets. Je suis niveau 1, je n'ai pas d'objets à l'heure actuelle donc je ne vais pas gérer grand chose. L'esquive c'est A. Je pense qu'il y a beaucoup de moments où je vais essayer d'esquiver avec B et je vais avoir l'air très malin parce qu'évidemment dans Dark Souls on n'esquive pas avec A. Amulet d'Obsidienne peut être équipé, moins 1 d'attaque plus 2 de défense. Non mec, l'attaque c'est la vie ! Victoire ! Cet écran de victoire il fait très Golden Axe. Pas pour me déplaire une fois de plus. Pour l'instant les Chauve-Souris vous êtes pas trop gênantes, cela dit il faut que je fasse... Aïe ! Il faut que je fasse gaffe à mon endurance quand même. J'aime beaucoup le look très... Evidemment lo-fi du jeu mais avec quand même un effet de parallaxe derrière. J'apprécie toujours ce genre de paradoxe graphique. J'aurais quand même vraiment bien aimé que l'animation de blocage soit plus significative. Ils auraient peut-être du mettre un petit effet genre une petite étoile qui brille sur le bouclier ou quelque chose. Surtout vu que les... Bumpers des manettes généralement ne sont pas méga fiables. Pouvoir avoir confirmation que je suis bel et bien en train de bloquer ça m'aurait aidé. Niveau plus. Qu'est-ce que c'est une amélioration ? Plus 1 de défense ou plus 5 de points de vie ? Ecoute, je sais pas vraiment ce que ça m'apporte la défense. J'imagine que je prends moins de dégâts ? Ecoute, on va prendre de la défense. J'ai un discours sur le chat qui dit bonjour je cherche un jeu du type Pillars of Eternity mais dans lequel les compagnons combattent tout seuls. Hmm, ça va être compliqué à trouver ça. Bien techniquement, Fallout et Fallout 2 pourra répondre à tes demandes mais j'imagine que tu cherches peut-être quelque chose de plus moderne. Ok, l'arrivée tu es très roleux. Tu m'as fait très mal. Peut-être équiper plus 2 d'attaque moins 1 de défense. Ouais vas-y mec, la meilleure défense c'est l'attaque. Sinon tu pourras également jouer à Mass Effect. Qui dans le fond est un, voire du moins le 1, est un jeu de rôle bien que pas vraiment un jeu de rôle typé Pillars of Eternity. Ouais, la majorité des 6 RPG avec une gestion de groupe, généralement la gestion de groupe fait tellement partie de la valeur ajoutée du jeu que c'est rare qu'ils te permettent de zapper le contrôle de tes collègues. Et les araignées vous êtes vraiment très relou, mais plutôt ce pas là. Je suis enchevêtré. Ça a pas l'air très gênant d'être enchevêtré pour le moment. Ah je t'ai parlé là, tu t'y attendais pas la vieille hein ? Manesco qui dit Dragon Age Inquisition, ouais bien vu aussi ouais. Et bon une fois encore c'est pas vraiment des jeux avec le côté plus old school et davantage complexe disons d'un Pillars of Eternity. Ouais si tu veux des jeux avec un groupe dans lesquels le groupe n'a que très peu de fonctionnalités gameplay, va falloir que tu cherches généralement des jeux de rôle soit plus modernes, soit plus hybrides action jeux de rôle. J'ai regardé qu'il y a Alien Dark Descent qui est sorti récemment qui a quasiment zéro micromanagement mais c'est pas vraiment un RPG. Ouais c'est pas vraiment le même genre de jeu je dirais. Si je comparais la chose. Ouh le mec avec la grosse épée là il fait un peu flipper. Et je viens d'appuyer sur B pour esquiver alors qu'on esquive avec A une fois encore. J'aime beaucoup les bruitages d'autres jeux de D1. Il m'a pourri la gueule, j'ai essayé de parer, j'aurais mieux fait d'essayer d'esquiver. Ouh j'aurais vraiment pas du lire le chat ! Est-ce que je peux utiliser ma pomme dans mon inventaire ? Je ne sais pas comment on l'utilise mais j'aimerais beaucoup l'utiliser. Utiliser, merci. J'aurais pris plein la gueule mais bon j'étais en train de lire le chat et c'est de ma faute. Ouais pas de côté qui dit dans Dragon Age Origins les alliés sont paramétrables. Ouais tu peux éventuellement faire ça aussi. Dans le temps il y avait pas mal de... De jeux de rôle qui te permettaient un peu de personnaliser le comportement de tes alliés. Bon ça n'était jamais méga fiable dans le fond. Ils n'étaient jamais aussi compétents évidemment qu'ils le sont. Lorsque tu les contrôles à la main mais bon ça peut être une option aussi. Dans le fond. Je me suis fait troncher la gorge par une dryade. Alors vous mourrez, vous perdez vos points d'expérience et vos objets. Terminez immédiatement le niveau où vous êtes mort pour les récupérer. Je suis mort au niveau 1-9 visiblement. Un infiscal qui dit j'avais beaucoup aimé Dragon Age Origins. C'était pas un mauvais jeu Dragon Age Origins du tout. Il y avait vraiment une palette de couleurs très vomitive. Mais bon c'était le cas de la majorité des jeux sortis à cette époque. Hélas. Mais c'était pas un mauvais jeu du tout. Je fais de la merde sur les blocages. Là je ferais mieux d'esquiver. C'est tellement tentant de faire des parades à chaque coup. J'ai plus d'endurance. Et je me suis refait trancher la gorge par la dryade. Ouais Dragon Age Origins c'était pas un mauvais jeu. Je pense que Dragon Age Origins c'était probablement à l'époque où ils l'ont sorti. La meilleure tentative qu'ils avaient d'essayer de moderniser les jeux à la Infinity Engine. Après évidemment tout ça ça a fini par Dragon Age 2 qui... Hélas ça a pris une direction un peu différente. Bon je blâme... Mass Effect 2 pour tout ça. Il reste un bon jeu d'action et un jeu de rôle excessivement médiocre. Et puis je pense aussi que l'une des raisons principales pour lesquelles la série Dragon Age a beaucoup changé de direction après le premier épisode... C'est que Dragon Age Origins était vraiment très fonctionnel sur PC. Vachement moins fun à jouer sur console. Pour des soucis d'ergonomie évidents. Et du coup ils ont switché vers un truc qui serait davantage console pour vendre plus de copies. Mais bon tout ça n'empêche pas que Dragon Age 2 c'est quand même sérieusement de la merde. Ahahahah ! Il y a une sco qui demande si dans l'Urge Gate 2 il faut gérer les compagnons. Tu peux leur donner des comportements automatiques mais... Si tu les gères pas tu vas passer un mauvais moment. C'est tout ce que j'ai à dire de ce côté là. Tu peux techniquement leur dire Attaque automatiquement Et compagnie Mais ça va mal finir pour toi Si tu le fais Le Dragon Age Balliards Gate 2 pardon C'est pas Pas nécessairement que des combats faciles Qu'il y a dedans Aïe Les araignées avaient vraiment des mouvements très brusques Dans la foudre tu n'aides pas ma chère J'ai plus d'objets J'ai essayé une parade encore Il faut vraiment que j'arrête d'essayer des parades Et que je fasse des roulades Nous sommes arrivés à un boss j'imagine J'aime beaucoup l'effort Qui était fait sur les cutscenes Avec la direction artistique Extraordinairement réductrice du jeu C'est absolument ill-larrant je dois dire Ok tu tapes par terre Tu mets des grosses droites Et tu tapes par terre Ouh tu mets deux grosses droites désormais Et tu invoques des chauves-souris Je vois que les grosses droites Me dérangent moins que les chauves-souris Maintenant tu cours à quatre pattes Comme Wolverine dans les films Parce qu'il y a toujours un choix Excessivement discutable Ah on pouvait pas le parer celui-là Visiblement Farmer un Améliorer votre stade d'attaque Pour infliger plus de dégâts Tirer sur les ennemis Pour leur enlever de la vie C'est vraiment d'hippocampe Qui dit l'intelligence artificielle Des compagnons d'Atom RPG M'a donné envie de me taper la tête dans les murs Ah bah l'intelligence artificielle Des compagnons Dans les jeux de rôle Avec des groupes Généralement c'est rarement méga Convaincant Je veux dire Qui ne s'est jamais fait tuer par Yann Dans Fallout 1 Parce que cet abruti Adore faire des putains de rafales Avec son Uzi Hein Le mec il était plus dangereux Pour le héros Que pour les ennemis Jamais faire de tir en rafale Avec les alliés dans Fallout Le mec il arrivait à tuer Même quand t'étais derrière lui Je sais pas comment il se démerdait Mais il arrivait à À rompre les lois de la physique Pour t'abattre Sans raison Salut Patnez sur le chat Bon ça va Peut-être qu'il paie Ouais vas-y On va essayer de booster ma défense Même si je suis pas vraiment sûr De ce à quoi ça sert Alors là je dis Le premier Cotter est excellent Le deuxième est extraordinaire Mais pas bien fini Ah je dirais plutôt Que le premier Cotter est compétent Et que le deuxième est bien Mais effectivement très mal fini Le premier Cotter je pense Qu'il était davantage impressionnant Quand il est sorti Surtout via je pense Le twist du scénario Était vraiment bien exécuté à l'époque Et puis à l'époque C'était moins commun D'avoir d'aussi gros twist Dans un scénario de RPG Alors que désormais Il y a tellement de twist Dans les scénarios de jeux vidéo Que tu les vois venir à 20 km Mais je pense pas que le premier Cotter A été si intéressant D'un point de vue mécanique Enfin de toute façon Globalement la franchise Cotter Sur le plan mécanique C'est pas ce qu'il y a de mieux Après le 2 a quand même Des dialogues vraiment cool Et des quêtes vraiment cool Et des actions de fils de pute Que tu peux prendre vraiment cool C'est un bruit de prout Quand je te tape dessus Jusco qui dit merci pour les renseignements Et votre aide à tous Écoute je sais pas si on a vraiment répondu A ta question Mais on a essayé C'est déjà ça L'important dans la vie C'est de faire de son mieux Ça suffit pas toujours J'ai un qui dit On aime bien jouer les actions de fils de pute Dans les RPG Ah j'aime toujours bien jouer Les fils de pute dans les RPG Oui Je ne sais pas ce que ça dit à mon sujet Mais généralement J'aime bien jouer les fils de pute Dans les RPG Effectivement Honnêtement je pense Que l'une des raisons Pour lesquelles je joue Très régulièrement Les fils de pute Dans les RPG C'est que je trouve Que l'écriture des personnages D'alignement bon Est généralement Vraiment médiocre Dans la majorité Des jeux de rôle Et du coup Tes compagnons D'alignement bon Sont toujours Inexplicablement niais Et c'est vraiment insupportable Mais bon Peut-être une fois de plus Que ça en dit plus A mon sujet Qu'au sujet des jeux Même Je ne sais pas La version que je préfère C'est jouer ni à l'un Ni à l'autre Et pour ce qui est De mon avis Sur World of Warcraft Classique J'ai absolument Zéro intérêt Vis-à-vis De World of Warcraft Classique J'y ai joué A l'époque C'était fun Je n'ai absolument Aucune envie De y en jouer Ouh Billy T'as l'air dangereux Et j'ai plus Beaucoup de vie Tyranny T'étais pas si dangereux Que ça Dans le fait Et on m'accroche Il dit du coup T'as essayé de jouer Un gentil Dans Tyranny Euh Dans Tyranny Il me semble que Sur mon premier run J'ai essayé de faire Un mec Qui obéissait aux ordres Après sur mes autres runs J'ai fait diverses Diverses choses Après le gros problème Que j'avais sur Tyranny C'est que j'ai fait Mon premier run Avec un mage Et que tous les runs Qui ont suivi Était vachement moins fun Parce que le mage Est de très loin La classe La plus intéressante A jouer de Tyranny J'ai un qui dit C'est l'arnaque de Tyranny Malheureusement Tu peux pas vraiment Jouer un méchant Ah écoute Personnellement Je me rappelle avoir Balancé un nourrisson Par une fenêtre Donc Je sais pas Ce que tu qualifies Comme méchant Mais Personnellement Je qualifierais ça Plutôt de méchant On a tous des standards Différents Dans le fond Quelque part Chacun ses Chacun ses niveaux De morale Et des titres Et des titres Dans le fond Après ce que j'ai vraiment Pas aimé sur Tyranny C'est sur la fin Il te laisse vraiment pas La décision De De ton rapport avec ton dirigeant Ce que j'ai trouvé vraiment assez idiot Après ça aurait été vraiment un problème Si le jeu avait eu une suite Mais vu qu'il en aura jamais C'est finalement pas si gênant que ça Honnêtement je me referais bien à run sur Tyranny Si j'avais le temps un jour C'est un jeu assez plaisant à jouer Je trouve même honnêtement Beaucoup plus intéressant Que ce qu'ils ont fait sur Pillars Sur Pillars je trouve qu'ils ont fait Beaucoup de De courses sur place D'un point de vue design Un fiscal qui dit J'arrivais à accrocher Sur aucune des deux factions principales Dans Tyranny Ah bah quelque part T'es pas obligé de les joindre Clairement un truc sous l'eau Un gros tentacule Qui veut me mettre des tartes Et je t'ai paré Ce jeu avec des tout petits pixels Répond mieux du point de vue De ces interactions Que les trois quarts des Souls Lake auxquels j'ai joué récemment C'est assez hilarant Je me demande si on peut parer Les attaques à distance Oh je savais pas que tu faisais des enchaînements Mon vieux Oui je vais mourir Voilà qui est fait Certains objets peuvent augmenter Une statistique au détriment d'un autre Ou de trouver l'équilibre Qui vous convient le mieux J'ai un qui dit Dans tous les cas Tu peux pas être du côté du vrai méchant A cause du scénario C'est ce que je voulais dire Oui ça je suis assez d'accord avec toi par contre Le fait que quoi qu'il arrive T'es obligé de te rebeller à la fin J'ai trouvé ça idiot Parce que sur mon premier run Une fois de plus dans Tyranny J'ai vraiment voulu faire quelqu'un Qui obéissait aux ordres Et essayer de pas sortir du rang Et malgré tout ça A la fin t'es quand même obligé De te mettre en opposition à ton leader Ce que je trouve un peu débile Mais bon je pense qu'ils ont fait ça Parce que à l'origine Ils voulaient en faire une série de jeux Dans lesquels à la fin Tu affronterais le 10 leaders Mais ça ne s'est pas concrétisé Dans le fond Bon je reste quand même persuadé Que du point de vue de sa structure Et de son scénario Tyranny était Vachement plus ambitieux Que Pillars Sur le plan mécanique Il était plus simple aussi Mais honnêtement Vu comme ils sont Pas spécialement doués D'un point de vue mécanique Ça ne leur a pas nécessairement Qui posait de problème Le fait qu'il était plus simple Sur le plan mécanique Oh putain Mais toi t'es vraiment Une machine à toi Mon vieux J'arrive pas à te parer du tout En plus Ce qui est un gros problème Non vraiment J'arrive pas à te parer du tout La vache J'arrête Après j'ai un bon souvenir De tyrannie Oh allez Arrête de lire le chat Contrairement à Pillars of Eternity Que je trouve désespérément Coincé deux décennies plus tôt Je pense que le problème De Pillars of Eternity Est seulement d'être coincé De décennies plus tôt Je pense que Pillars of Eternity Il a énormément de problèmes Au delà du fait qu'il est Ouvertement Et volontairement vieillot Disons Pourquoi toi t'as le droit De bloquer Moi non Mais non Je crois qu'on peut pas le parer Parce qu'à chaque coup Que j'essaye Il me touche quand même Donc on doit pas pouvoir Le parer je pense Je fais de la merde Je peux pas vous tuer vous Si je peux te tuer Éventuellement Je sais pas si c'est Idéal Cela dit Je ne sais pas par quel miracle Je vais te buter toi mon vieux Parce que t'es vraiment Un Terminator la vache Alors non J'ai l'impression d'être le seul A adorer Pillars 2 Je l'ai fini trois fois Écoute Je l'ai probablement fini Davantage que trois fois Tu ne m'enlèveras jamais De l'idée Que c'est l'une des pires Quêtes principales De jeux de rôle Que j'ai vu de ma vie Sans parler du fait Que si tu vas droit au but Tu peux littéralement Finir le jeu En moins d'une heure Je trouve également L'écriture Du jeu Extraordinairement naïve Je peux éventuellement Amener les plantes Derrière à tirer dessus Mais Peut-être pas le pire Parce que j'ai du mal A te toucher moi-même Donc Nice Écoute On va laisser les plantes Te cracher dans la gueule Jusqu'à ce que tu clams Parce que moi Je n'arrive pas à te tuer Donc Ça m'arrange beaucoup Fils Ah là une excellente chose De fait Victoire Ouais ouais C'est moi qui ai remporté La victoire Quand je raconterai Cette histoire Ce sera moi le héros Un des fiscales Qui dit Ouais bah vivement RockTrader Oh t'inquiète Que RockTrader De ce que j'ai vu Dans la bêta Il va lui aussi Avoir ses Ses problèmes Ça ne fait absolument Aucun doute Tout comme d'ailleurs Les précédents jeux Des Des développeurs De RockTrader Ont eux aussi Leur problème Ben le terrible Le truc le plus chiant Avec Pillars 1 et 2 Ce sont les temps de chargement Écoute Je ne me rappelle pas Mais peut-être Je suis vraiment Nul à chier Pour reparaître Je vais à la vache On est-ce qu'on qui dit J'avais en run En tour par tour C'était putain de long J'ai arrêté Ouais le fait Qu'ils aient rajouté Le tour par tour En mode bêta Dans Dans Pillars 2 C'était sympa Parce que évidemment C'est cool D'avoir cette option Mais ça ne faisait Qu'illustrer A quel point Leur système de jeu Était pas du tout Adapté au tour par tour D'autant plus Qu'il y a certains Des boss du jeu Qui sont quasiment Intuables en tour par tour Parce qu'ils sont Vraiment pas conçus pour Sans parler du fait Que ça détruit Complètement également Leur Leur mécanique d'armure Mais bon Mécaniquement Pillars et Pillars 2 Sont des très mauvais jeux Leur système Qu'ils ont essayé De créer Pour moderniser Donjons et dragons Ne fait qu'illustrer Le fait Que donjons et dragons C'est pas si mal En fait Ça commence à être difficile Faut que je fasse gaffe Je sais pas si y'a une stat Qui me permette D'augmenter mon endurance Mais c'est ce qui M'intéresserait le plus D'ailleurs Généralement Dans les subslikes Que j'augmente toujours En premier L'endurance Ok J'apprécierais Si je pouvais le faire Ici aussi Ah merde Y'a un chevalier Qui arrive J'aime beaucoup Le fait que les plantes Ennemies Ont du friendly fire Cela dit Très utile La parade Elle est vraiment super Mais je suis pas très drôle Pour la placer Je dois dire Olé Bon la thématique De ce niveau C'est qu'on va avoir Les plantes cracheuses De poison Qui vont nous aider Ou nous emmerder C'est pour ça Que j'apprécie Quand ils choisissent De faire de la pose active Quand on comprend Tour par tour Pourquoi ils ont choisi De la faire de la pose active Pour moi le truc Avec ces jeux Qui ont les deux systèmes Je trouve que c'est vraiment cool Parce qu'une fois de plus Ça permet à tout le monde D'avoir l'option Qu'ils préfèrent Mais Tu conçois un jeu Et tu conçois surtout Les rencontres d'un jeu Pour un système Ou un autre Et du coup Lorsqu'il y a les deux systèmes Il y en a toujours un Qui est supérieur à l'autre Parce que c'est celui Qui a été utilisé En tant que système normal Ou système principal Pour le design des rencontres Et je pense que le meilleur exemple Pour ça C'est vraiment Pathfinder Wrath of the Righteous Où le mode tour par tour Est très cool Mais si tu fais tout le jeu En tour par tour Putain mais Ça prend 600 ans Parce qu'il y a un milliard de combats Qui servent à rien Et qui en temps réel Tu pourrais les faire Sans avoir à même faire un clic Et évidemment En tour par tour T'as besoin de faire une multitude De délire minimaliste De délire minimaliste Que tu avais dans Downwell Qui est également un jeu Que j'adore Et que je recommande A chaque coup que j'en parle Surtout le fait Qu'il coûte En règle générale Entre 1 et 3 euros Acheté Ce qui est vraiment Vraiment pas cher Demandé Maintenant est-ce qu'il dit J'aurais aimé le même jeu Mais avec une grande zone Bah j'aime bien le concept Un peu Défi Olé Apéritif Qu'il a là Parce que ça Ça leur permet De donner des combats Très durs Avec un petit degré De rejouabilité Si tu te foires Parce que clairement Le jeu s'attend A ce que tu te foires Sans pour autant Te donner envie De te taper la tête Contre les murs A cause de la difficulté Ça donne presque Un côté puzzle A la structure Et c'est pas pour me déplaire Du tout Je dois dire Faut pas qu'il dit Darnwell Un euro magnifiquement investi Oui je trouve que Darnwell est vraiment Un excellent jeu vidéo Il est vraiment maîtrisé A tous les niveaux Que ce soit Du point de vue Du gameplay De la direction artistique C'est un jeu Excessivement kinétique En plus Très très bon jeu Mes jeux favoris De la décennie passée J'ai une connerie Zodjard qui dit Je pourrais pas faire Un run de Pathfinder En tour par tour Il faudra une vie entière Mais par contre J'aime l'activer de temps en temps Pour comprendre le fonctionnement De certaines capacités Ouais non C'est pour ça que c'est cool De pouvoir l'activer Et désactiver Je trouve que c'est vraiment Super sympa Surtout quand t'as un jeu Comme Pathfinder Qui est un jeu en temps réel Qui utilise un système En tour par tour Parce qu'évidemment Le système Pathfinder C'est celui du jeu De rôle papier Et le jeu de rôle papier Bah tu le joues en tour par tour Donc de ce côté là Je trouve que c'est chouette Ouais que t'ai l'option De l'activer Et le désactiver Mais jamais je ferai un run De Pathfinder Pur tour par tour Et non ça c'est clair et net C'est à dire le temps Que tu perdrais Sur les combats Affronte 15 gobelins En temps réel T'as juste à cliquer Aller là bas Et tuer les tous Ce serait vraiment Pas très investi Et évidemment Ce genre de De rencontre Un peu remplissage Que tu as dans les jeux vidéo Et que tu avais d'ailleurs Beaucoup trop dans Pillars of Eternity 1 Et tout particulièrement Dans sa première extension C'est un truc Qui est parfois nécessaire Dans les jeux en temps réel Mais que t'as beaucoup moins Dans les jeux en tour par tour C'est d'ailleurs un truc Que j'aime beaucoup Dans Rock Trainer Le fait qu'ils aient réussi A adapter leur système De combat en tour par tour De manière à ce qu'ils soient vifs Même lors de ces combats Un petit peu anecdotiques Je pense que ça C'est vraiment l'une des Les plus grosses réussites Mécaniques Du système de combat De Rock Trainer Qui malheureusement Se heurt un petit peu Aux problèmes mécaniques De leur système De leveling Bon c'est un autre problème Cadran qui dit pareil Mais je comprends toujours pas Le cinétiste Le cinétiste Il est pas si compliqué que ça Excellent Après honnêtement Le cinétiste Il est pas très intéressant A jouer C'est une classe Excessivement puissante Mais C'est pas non plus Spéciellement fun Je trouve Aux Aux Sur la première Clac que j'ai pris J'avais l'excuse Que j'étais en train De lire le chat Sur la deuxième J'avais pas d'excuse Donc Dans le fond Qu'est-ce que ça change Et heureusement Que j'ai réussi ma parade Sinon j'étais mort Mon vieux Plus 5 d'attaque Plus 5 de points de vie Honnêtement Je vois pas trop La différence Que ma puissance d'attaque Fait Mais j'imagine Que ça aide quand même Jean-Henri On a du mec Il dit Je suis pas super fan Des Pathfinder Sans doute en partie Parce que je ne maîtrise pas Le système Mais j'apprécie énormément Son côté hyper paramétrable De ses jeux Ouais Je pense vraiment Que l'un des Éléments les plus compliqués Pour les gens Qui débarquent Dans Pathfinder C'est que Oui tu te prends le système En pleine gueule Et Et y'a pas vraiment D'introduction Et en plus Pathfinder Est pas le système Le plus simple C'est l'une de ses plus Grandes qualités Et également L'un de ses plus grands défauts En fonction de ce que tu recherches Donc ouais Je peux concevoir Que pour les gens Qui débarquent C'est C'est vraiment pas super digest Maintenant qu'il demande Si le jeu est bon à date Est-ce qu'il vaut la peine Je le trouve très fun Black Sword DX Y'a pas grand chose à dire A son égard Parce que c'est un jeu Très Direct Du point de vue De ce qu'il fait Et de ce qu'il essaye de faire Mais C'est très compétent Pour l'instant Mécaniquement Ça répond vraiment super bien Pour ça je remercie beaucoup A Yargo91 Sur le chat De t'être réabonné Avec ton Twitch Prime C'est très généreux de ta part Oui donc j'ai l'impression Les attaques Avec les points D'exclamation Je peux peut-être pas Les parer en fait Ou alors Je suis peut-être Nul à chier Sur le timing Ce qui est également possible Ok Tu as des gros Tentacueux J'ai pas l'impression Que je puisse les attaquer Tu viens de nager Moi aussi écoute C'est fun de nager J'aimerais bien avoir Une piscine Mais ça rentrerait pas Dans mon appart Vous pouvez arrêter De me cracher dessus Les gars On vient de se rencontrer C'est pas sur toi Que je voulais taper Ah je me suis fait Tué par une ad Alors qu'il restait Un point de vie au boss Quelle tristesse D'artunac Il dit Oui point d'exclamation Tu ne peux pas parer Ok Formé Aux 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 Il a pas l'air Très solide Le boss Il fait très mal Mais Il a pas l'air Non plus très solide J'ai pas l'impression Que les plantes Lui crachent dessus Autant que sur les Autres monstres Par contre Oui en fait Il est vraiment facile Comparé au premier Bas Il est vraiment pas solide Peut-être qu'au final Les ajouts D'attaque Que je me suis mis Ont été davantage utiles Que je l'avais réalisé Aurendel Putain j'ai un cheval Mais c'est la teuf J'aime beaucoup l'emphase Qu'ils ont mis sur les cutscenes Je suis très fan Allez Fiscal qui dit La puissance de tes persos Fait que tu manques d'enjeux Sur la fin de Wrath of the Righteous Je prouve Je trouve La fin de Wrath of the Righteous Tout comme la fin de Kingmaker Ce sont Pas des grosses réussites J'espère qu'ils arriveront A circonvenir à ce problème A la fin de Rock Trader Pour l'instant C'est vraiment le plus gros défaut De leurs deux jeux de rôle C'est La fin est naze quoi Vous ne pouvez pas bloquer à cheval Ok Sauter pour esquiver les obstacles Le mec vous sautez avec B Et vous esquivez avec A Vous voulez vraiment J'appuie sur le mauvais bouton Littéralement l'inverse de Elden Ring Ça me rappelle le niveau du cheval Dans Shinobi 3 Qui était tellement stylé Comme L'intégralité de Shinobi 3 Est-ce qu'il est déjà aimé Que le jeu s'arrête bien avant C'était encore plus long Sur Wrath of the Righteous En fait non Je ne sais pas Entre les deux Lequel m'a le plus saoulé Sur la fin Mais les deux Sont très saoulants Sur la fin Et je pense que c'est en grande partie Du au fait que Les développeurs veulent te rendre Vraiment puissant sur la fin Mais sont incapables de créer Je ne peux pas te taper toi Mais sont incapables de créer Des combats intéressants Qui ne soient pas complètement Cheezés d'un côté ou d'un autre Dans leur jeu Est-ce que je peux même faire une attaque chargée À cheval Ah oui je crois Vas-y je peux te toucher Notre ami Qui dit Carus Là mais T'es très agaçant Non je ne crois pas Que je puisse te toucher Je vais essayer de buter les chiens Nécessairement aisé Je dois appris que le niveau à cheval Me convainc moins Du point de vue De la précision des mécaniques Que les niveaux à pied C'est un peu Riche en délais Là Du point de vue des réactions Ce qui n'est pas idéal Et la maniabilité du cheval Est également très discutable Comme dans Quasiment tous les jeux vidéo Un cheval Bah ouais L'animation de saut Elle a une espèce De petit verrouillage D'anime Que je trouve Assez désagréable Alors la fiscale Qui dit l'extension Où les ennemis sont immunisés A plein de trucs La purge Oui d'autant plus Qu'ils sont immunisés A des trucs Auxquels ils ne devraient pas Être immunisés Je trouve que c'est vraiment Le niveau 0 du design Ah tu croyais que tu pouvais faire ça Mais tu peux pas Ouh t'as vu comme il est fort mon monstre Non il est pas fort ton monstre Il est conçu de manière stupide ton monstre C'est vraiment très mal conçu J'en ai déjà dit des tonnes Sur la fin et le game design Des monstres de Pathfinder Je suis pas le seul à en avoir dit des tonnes Parce que c'est un avis Global Que tout ça est très mauvais Et je sais pas comment je vous tue Vous les mecs Je peux jamais vous taper dessus Ok Ok Faut que j'attende que tu frappes au sol Fermez Excellent Vous voyez le niveau à cheval Je suis tout de suite Beaucoup moins clair Tout le niveau va se faire à cheval Je suis pas méga réjoui les mecs Je préfère tourner à pied Je veux dire Il y a des jeux où c'est fun de se battre à cheval Notamment Bannerlord J'ai rien qui dit C'est le souci que j'ai avec les systèmes à la donjon et dragon Les résistances c'est un peu trop tout noir ou tout blanc Genre les feufolettes par Fener Qui passent de terrifiants à nul Dès que tu t'équipes d'une protection contre l'énergie Ah bah pour moi je trouve que c'est justement ce qui est intéressant dans ce genre de bestiaire Pour moi d'un point de vue mécanique Concevoir un personnage ou concevoir un monstre Pour qu'il ait une énorme faiblesse ou une énorme force Mais que tu peux contourner en étant intelligent C'est quelque chose de cool Comme tu dis les feufolettes de Pathfinder ils sont super flippants Jusqu'à ce que tu saches une fois encore qu'ils infligent que des dégâts de foudre Et jusqu'à ce que tu saches également qu'ils sont très sensibles aux sortilèges de projectiles magiques Donc ils ont une grande puissance qui est leur capacité à balancer une tonne de foudre dans la gueule Et être très dur à toucher Et une fois que tu as saisi comment les toucher Bah tu peux contourner leur avantage Et personnellement je trouve que ça c'est du design intelligent Parce qu'il y a un obstacle Mais si tu réfléchis bien et que tu analyses la situation Tu peux apprendre comment contourner l'obstacle Là où je trouve que les choses deviennent agaçantes C'est quand t'as un truc qui est censé être impossible à résister Mais ah ce monstre il y résiste quand même Parce qu'on a décidé que ce monstre il y résistait quand même Là c'est stupide parce que t'as conçu ton personnage de manière intelligente Pour contourner un obstacle Mais le développeur te dit Ah 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 l'obstacle il peut pas être contourné Parce que sinon le jeu il est trop facile Donc ça je trouve que c'est C'est vraiment pas intelligent d'un point de vue game design Je trouve que ça limite également beaucoup Le niveau de réflexion que tu apportes à tes décisions mécaniques Dans le leveling Est-ce qu'on qui dit que c'est le seul jeu Bannerlord Où je sais que je vais y retourner à un moment Bah Bannerlord c'est un jeu qui est vraiment fun C'est tellement dommage qu'il n'y a rien de bien dedans A part les combats C'est vraiment le jeu au potentiel pas exécuté par excellence Bannerlord Mais la partie combat est effectivement incroyable Si je pouvais ne rajouter qu'un élément diplomatique Genre Crusader Kings très light Dans Bannerlord Ça pourrait littéralement devenir le meilleur jeu vidéo de l'univers Mais bon Malheureusement Bannerlord au delà du combat C'est vraiment vraiment très très limité C'est vraiment un de ces jeux où tu passes très vite sur le workshop pour aller chercher des mods Ce qui n'est pas nécessairement un défaut mais bon J'aimerais bien que les développeurs de jeux vidéo finissent leur jeu plutôt que de laisser les modders le faire Ah je me suis pris une flèche dans la tête c'est triste Est-ce qu'il dit les modders ne suivent pas toujours pour les mods qu'on veut ? Ouais non mais c'est sûr Et puis tu peux pas non plus Toujours t'attendre à ce que les modders aient le temps de mettre leur mod à jour A chaque coup qu'il y a un patch qui sort et compagnie C'est cool les mods je trouve ça génial que les mecs arrivent à sauver des jeux comme ça En faisant cet extraordinaire travail mais bon C'est le jeu que t'as acheté quoi Donc ce serait bien si c'était le jeu qui faisait son taf Les espèces de diable de Tasmanie là je sais pas c'est quoi leur délire mais je les aime pas L'année fiscal qui dit un peu long cette phase à cheval Oui je suis d'accord avec toi je ne suis pas très fan du level à cheval J'aurais bien aimé qu'ils se limitent à peut-être 2 ou 3 niveaux plutôt que à visiblement tout un monde anti à cheval Rod Zernjad qui dit pour être présentement en train de me créer un monstre de Skyrim avec plus de 1000 mods Je salue le travail incroyable de modder en tous les jours Bah ça de toute façon Skyrim Skyrim c'est comme GTA V C'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié mais auquel j'ai jamais joué en fait J'ai littéralement jamais fait la première quête dans Skyrim Où ils te demandent de monter sur la montagne là pour aller parler aux sages Je l'ai jamais faite Mais le monde qu'ils ont créé est très cool Et était en plus à l'époque où il est sorti vraiment Assez incroyable pour un jeu Destiné principalement console en plus de ça Après le problème quand tu commences à installer autant de mods C'est que généralement ça finit à être une vraie usine à gaz Et à être très instable C'était notamment l'un des gros problèmes de XCOM 2 Un autre jeu auquel je ne joue jamais sans mod Parce qu'au bout d'un moment ça devient plus ou moins injouable Ce qui est compréhensible mais évidemment pas idéal C'est clairement un jeu dans lequel le boss doit être trouvé en priorité Parce que c'est lui qui met fin à la rencontre Tamos qui dit je crois que la démo que tu avais plu Il y a Dave the Diver qui sort en 1.0 Si tu sais si tu auras le temps ou l'envie d'essayer Comme je l'ai dit en début de stream Dave the Diver je ne sais pas si j'y retournerai sur la version finale Parce que je l'ai streamé à l'époque de la preview Et je l'ai streamé à l'époque de l'accès anticipé Donc j'ai déjà fait deux streams dessus Si vous vouliez savoir à quoi ça ressemble Je pense que vous êtes d'ores et déjà au courant Donc je ne pense pas que ça vaut le coup de revenir sur sa version finale Après si jamais je suis à court de jeu pendant l'été Vu que pendant l'été généralement il n'y a pas beaucoup de jeu qui sort Peut-être que je reviendrai dessus Mais bon je l'ai déjà suffisamment couvert je pense En tout cas je ne suis pas mécontent que le niveau du cheval se soit arrêté J'ai pas vraiment été fan du niveau du cheval Ouais t'as vraiment des genres de jeu qui spread tellement énormément au mode Que c'est un gros regret lorsqu'ils en ont pas Genre je veux dire un jeu que j'ai pas aimé du tout La Marvel Midnight Sun Si jamais il sort un jour un mode qui te skip toute la partie Essaye de draguer Iron Man Peut-être que j'y jouerai Pas que le gameplay était très intéressant mais bon Ouh tu craches des projectiles toi depuis quand ? Eh on peut bel et bien parler des projectiles Voilà une excellente chose J'ai l'impression qu'on puisse augmenter notre jauge d'endurance par contre Faut également que j'évite d'esquiver quand j'ai plus d'endurance J'ai l'impression que l'esquive ralentit ta régène d'endurance Je peux te renvoyer tes projectiles dans la gueule Ah c'est fun Plus 2 d'attaque moins 1 de défense Vas-y balance Prends un jade qui demande si y'a un mode qui ferme la gueule de Lester dans GTA V GTA V c'est pareil j'ai jamais fait la première quête De toute façon et je sais que c'est peut-être pas un avis très populaire Je trouve pas que GTA ce soit spécialement des bons jeux C'est d'excellents mondes ouverts Et leurs missions elles sont toujours nulles à chier Donc je ne regrette absolument pas de ne pas avoir joué à GTA V Je dois avoir littéralement des centaines d'heures de jeux dessus Jamais fait la moindre partie du scénario Et comme en plus je trouve l'écriture de Rockstar extraordinairement juvénile Ça ne m'intéresse pas non plus pour les cutscenes Bon je ne suis pas très client des jeux Rockstar de toute façon Nice Allez donc cette attaque là on ne peut pas la parer Oh t'es encore plus relou à pied que tu l'étais à cheval mon gars Tu veux tout savoir Ouais parce que quand j'étais à cheval je lui faisais plus mal Quand il faisait son attaque ton honte On remet un Nice Honnêtement si j'avais pris tous les bonus de points de vie depuis le début J'aurais une quantité de points de vie assez importante là Mais je ne sais vraiment pas quel est le rapport entre points de vie et défense D'un point de vue Efficacité Est-ce que c'est plus efficace d'avoir un milliard de points de vie Ou est-ce que c'est plus efficace d'avoir un milliard de défense J'ai l'impression pour le moment qu'il y a beaucoup d'objets que je ramasse également Qui donnent des malus de défense Du coup ce serait cool de booster ma défense De manière à ce que ces malus m'handicapent moi Aïe c'est vraiment par là que je voulais attaquer Nice Quel est qui dit Dark Souls m'a appris qu'il vaut mieux avoir plein de points de vie Ah oui ça c'est sûr Dans Dark Souls l'armure ça sert à rien Oh si ça sert à avoir l'air cool Ce qui est dans le fond est très important Dans un jeu où une attaque t'enlèves la moitié de ta vie Prends 5% de dégâts en moins C'est généralement pas de ça qui va te sauver Et bon les ennemis volants vous êtes vraiment relous J'espère que vous en êtes conscients C'est pas nouveau parce que dans tous les jeux vidéo Les ennemis volants sont relous Mais là en l'occurrence vous êtes vraiment relous J'aime vraiment ce qu'ils ont fait avec les décors Ça fait un peu jeu de plateau Ce qui est plutôt cool Bah écoutez je trouve ça très chouette Ce petit Blixword DX Là on avance dedans sans se faire le moindre soucis Et malgré la grande simplicité visuelle du jeu Qui est évidemment complètement volontaire C'est mécaniquement très solide Donc pourquoi pas Très très bien exécuté tout ça J'ai pas aimé le niveau avec le cheval Mais au delà de ça Le reste fonctionne vraiment vraiment très bien Je sais pas la même chose que ça Je sais pas la même chose que ça C'est très bien Et là on va bien